Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présenté par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Voilà mes chers amis, vous savez, le mouvement MeToo a commencé il y a déjà quelques temps. Vous entendez de temps en temps des informations, arrestations, suicides, témoignages, ça continue dans le monde, dans le monde. A Hollywood, énormément de succès a eu cet mouvement parmi les artistes, en France également, et dans le monde entier. Une chose que je vais vous dire ce soir, un secret que je vais vous dévoiler ce soir, c'est l'origine de cette idée, ça vient d'où ? Il y a déjà 50 ans, 50 ans, il y a déjà 50 ans, en 1970, en Iran, il y avait une actrice tellement célèbre. Il était en haut, il était en haut, il était le numéro un. Alors il s'appelait Hazar Shiva, Hazar Shiva. Vous tapez sur l'internet Hazar Shiva, Shiva avec un S, S-H-I-V-A, Hazar. Vous allez constater énormément de films qu'elle a joués, et toujours étaient en top. Et elle jouait en plus avec les plus célèbres artistes de l'époque. Mais tout d'un coup, elle va commencer à contester le cinéma iranien de l'époque, comme l'histoire de MeToo, pour des femmes, défendre les femmes, être contre la violence, la propagande de violence dans le cinéma. Et là en haut, elle est le numéro un, cette femme-là, mais elle va commencer à contester le cinéma iranien. Puisque, vous savez toujours, il y a des mafias, on dit, c'est tellement fort. Même les médias de l'époque n'ont pas diffusé énormément ses propos. Propos de Hazar Shiva. Alors pour être entendu, pour être entendu, il est allé devant l'université de Teheran, et il ne pouvait pas rester comme ça. Il ne pouvait pas donner des discours, parler avec les gens, c'était interdit, il devait faire quelque chose. Il était très intelligent, il a fait fonctionner son intelligence. Il a commencé à vendre des cigarettes, et des allumettes devant l'université. Tout le monde qui venait l'acheter, il parlait, et il passait le message. Ah, tout le monde était étonné. Hazar Shiva, il est devant l'université à Teheran, on peut aller le voir. Alors, ce mouvement, il était annoncé, on peut dire, dans quelques journaux, mais basta, hein. Alors, un grand cinéaste américain, grand cinéaste américain, va venir à Teheran, il va proposer à Hazar Shiva, d'aller à Hollywood, et travailler avec lui, qu'il a fait des films formidables, énormes. Hazar, elle accepte cette invitation, elle va prendre son passeport, à l'époque, avec le passeport de Shah d'Iran, vous n'aviez pas besoin de prendre un visa, pour Paris, pour la France. Mais, par contre, puisque c'était la révolution islamique qui venait de démarrer, pour les États-Unis, ils avaient besoin de visa, ils viennent ici pour prendre le visa, et ils arrivent à Paris, c'est le conflit irano-américain, et le bloc que ici, ils ne peuvent pas y aller, comme plusieurs artistes, professeurs, universités, étudiants, que vous savez, dans les années 80, ils n'ont pas pu retourner aux États-Unis, en 1979. Tout un coup, après la révolution, l'arrivée des Iraniens aux États-Unis était interdite. Pendant des années, c'était comme ça. Alors, Hazar, il va rester à Paris, il va dépenser tout ce qu'il avait, et après, il va devenir française, et il va travailler ici, en France, il va travailler, et maintenant, il a 86 ans, et il est en France, et le mois dernier, avec la radio, ici et maintenant, c'était son anniversaire. Pour ça, je veux souhaiter bon anniversaire pour Hazar Shiva, à Rupers, to you, Hazar Shiva, bon anniversaire, Shadba, chez Zayi, chez Shema, et surtout, on va écouter un petit reportage de Madame Shiva, de ce qu'elle a fait réellement, mes chers amis. Hazar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973. Hazar Shiva est une artiste iranienne, née le 23 juin 1934. Depuis 1960, elle a joué dans plus de 20 films qui ont rencontré beaucoup de succès. Elle est aimée et connue à travers de nombreux pays dans le monde persan, comme en Iran, le Tajikistan, l'Afghanistan, Israël, et tous les pays qui se terminent avec un stand, comme l'Ouzbékistan et le Gazakistan. Hazar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973 au moment où elle était l'artiste numéro 1 et durant la période où elle obtient plusieurs prix national et international, elle a commencé à dénoncer le harcèlement et l'agression sexuelle dans le cinéma iranien. Elle soutient également la cause des femmes dans le cinéma perse. À cette époque, elle était l'artiste numéro 1. Elle a été invitée par un grand cinéaste américain pour rejoindre le cinéma hollywoodien. Mais juste après la révolution iranienne, elle reste bloquée à Paris sans pouvoir aller aux Etats-Unis. Elle obtient donc la nationalité française et elle commence à travailler dans une maison de retraite. C'est dans les années 90 que suite à l'invitation de David Abbassi, elle retrouve la scène et la radio en tant que responsable artistique de l'association culturelle France-Perse. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501